Yo l'équipe c'est Deltaloid, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça c'est kiffant, surtout sur un format comme ça. Ça va être quoi la vidéo ? Tu te demandes mais ça va être quoi, Péloké ? On part sur quoi là ? En fait je me pose quelques petites questions et du coup j'en ai fait une vidéo directement face cam comme ça, un petit vlog. Et puis comme ça on va se poser les bonnes questions. Parce que je me demande si les personnes avec qui cette vidéo là ont peut-être progressé. Et je sais pas, peut-être que ça peut vous intéresser. Donc moi là je vais juste aller m'étirer et puis on va aller en parler ensemble. Voilà, tout simplement. Et puis ceux qui se demandent pourquoi il n'y a toujours pas de vlog, pourquoi il n'y a pas de tout ça sur ma saison. Je me pose aussi la question, est-ce que ça vous intéresse que je vous dise la vérité du pourquoi, du comment il n'y a toujours pas de vlog ? Alors mets-moi ça en commentaire. N'oublie pas de liker, de t'abonner parce que ce format là normalement je crois que t'aimes bien. Allez on y va. On va se faire un petit étirement en plein air pour parler de tout ça. Ça c'est important, puis on va être bien. Ça c'est cool. Voilà, tout simplement ça on aime bien. Dis-moi, est-ce que là, normalement on est dimanche ? Normalement. Ou si je n'ai pas sorti lundi. Dis-moi vraiment comment elle s'est passée là ton match si tu arrives à te mettre dedans ? Est-ce que c'est mental ? C'est qu'autant dire vraiment que pour la plupart, parce que je pense que vous avez beaucoup bossé. Mais vous avez à mon avis ce problème là en match. C'est genre, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à attaquer. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'en sortez pas à vous comprendre avec l'équipe ou autre. Et c'est vrai que ça c'est des questions qu'on peut souvent se poser. Ils ne sont pas si bons, ils ne savent pas si bien dribbler, ils ne savent pas si bien faire ça. Mais juste si dans leur tête c'est genre c'est des tueurs. Ils se disent vas-y, puis si je suis nul, bah c'est pas grave, on passe à autre chose. Voilà, tu sais, ils acceptent plus facilement l'échec. Donc ils ont moins peur de tester des choses ou autre et puis ils se remettent vite en question. Donc c'est vrai que ça, par rapport à ça, si vous pouvez bosser sur le mental, ça c'est quelque chose de malade. C'est quelque chose de malade, ouais. Il ne faut pas hésiter. Là on arrive, c'est parti. Et puis on va aller s'étirer tout directement. Puis on va aller parler ensemble de, est-ce qu'on se lance ? Voilà, enfin je ne vous en dis pas tout de suite. Let's go. Ça y est, là les frérots, c'est grand soleil. C'est soleil plein. Donc là les gars, c'est soleil. On va pouvoir aller s'étirer un petit peu, on va voir ce que ça donne. Bon, il n'y a personne, donc ça c'est cool. Je pense que là il y a le hand juste à côté. Ça c'est une salle de hand. Et puis là on va aller directement dans là où les gens courent. Tranquille, en plein air, on a ramené le trépied. Comme ça quand je parle, parlerai, on va laisser le trépied. On en sera au calme. Derrière ça, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? C'est vrai que ce format-là, je kiffe trop, tu vois. Je me vois, je ne sais pas vous, mais moi je me vois trop aller à Paris. Aller à des endroits où je ne sais pas, toute la France. Rencontrer d'autres Youtubers. Faire des vidéos de divertissement. Tu vois, basket, oui. On fait sur le basket, c'est une chaîne de basket. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit se renfermer sur ça et qu'il n'y ait que des tutos par exemple, tu vois. Donc moi c'est vrai que je réfléchis un peu à tout ça aussi en même temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Parce que c'est aussi vous qui devez m'aiguiller à ça, parce que savoir ce que vous aimez, c'est ça. Parce qu'il y a des vidéos qui marchaient avant, qui ne marchent plus maintenant et ainsi de suite. Donc voilà, mais ce format-là, les vidéos Youtube, c'est ce que je kiffe. On est là, tu vois, plein jour. Et voilà, ça c'est trop bien. Derrière, ne vous inquiétez pas, tout ce qui est apprentissage, je garderai toujours quand même un petit peu. Parce que j'aime bien transmettre mes savoirs. Et surtout quand je vois les résultats de dingue, de malade qu'il y a sur les dunques, aussi pour les préventions et puis enlever les douleurs aux genoux. Parce que c'était vraiment le parcours que j'ai vécu. Et comme je vous le partage, bah franchement, j'ai vu et je vois les résultats qu'il y a et je reçois presque tous les jours. Et ça, ça me fait juste kiffer. Donc c'est trop bien, c'est juste trop bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça déjà, vous pouvez être sûr que je ne lâcherai pas ça. Parce que c'est juste de la dinguerie quoi. Là je suis bien, là je suis bien. On va se mettre là, petit étirement ici. On va faire les petits étirements. Donc voilà, je m'étire et puis juste en même temps, je vous parle. C'est petit concept innovant, innovant. Pas trop, on n'a pas inventé le jeu non plus. Mais voilà, juste, je me posais des questions sur le fait que, vous rappelez-vous, on a sorti une ou deux vidéos justement. On était parti sur un vlog sur des gars que je suivais, qui étaient dans mon club. Et même en dehors un peu de mon club, qui était parti vers Lons-le-Saunier. Un club et puis une ville qui est à côté de chez nous. Et on les avait suivis parce qu'ils dunkaient pas. Et ils avaient 14-15 ans. Alors ça dépendait quand ils sautaient à deux pieds ou à un pied. Et puis je ne sais pas si on peut faire une autre vidéo, si ça vous intéresserait justement qu'on fasse une autre vidéo sur ça. Après l'idée, ça serait quoi ? Ça serait déjà de voir leur évolution, je pense. Je pense qu'il serait intéressant qu'on voit aussi, qu'ils partagent un petit peu leur ressenti sur le programme aussi. Et en total, voilà, sans que je leur dise, tu dois dire ça ou autre. Ça forcément, ce n'est pas du jeu. Mais vraiment, voilà. L'intérêt, c'est quoi ? Ce serait de montrer un peu une évolution sur eux. De montrer, voilà, au bout de temps de temps ce qu'il y a, les problématiques surtout. Comme ça, vous pouvez vous identifier, vous. En sachant que, ben, eux, ils ont 14-15 ans, mais j'en ai qu'en 40 ans et qu'ils font le programme. Voilà, leur seul objectif, c'est quoi ? C'est parce que, voilà, ils sont parents. Il y a leur fils qui fait du basket. Eux, ils avaient quitté un peu le monde de basket. Ils veulent se remettre un peu dedans. Et puis, ils veulent montrer à leur fils qu'attention, papa, il est là. Attention, il en a encore sous le capot, quoi. Même si le capot, il fume s'il n'y a pas assez d'huile, mais il en a encore sous le capot. Non, mais tu as compris, quoi. Donc, j'ai d'énormes résultats. Mais c'est vrai que moi, je le vois en interne. Mais je ne sais pas si je partage assez tout ça. Voilà, ou qu'on le voit plus comme, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que moi, quand je voyais des trucs sur Internet, dès lors qu'il fallait acheter, je me disais, oula, attention, on l'arnaque ou autre. Mais moi, je ne me sens pas, par exemple, de me balader dans la rue et de dire, ah, c'est lui, son programme, il ne marche pas et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment des vrais conseils que je donne. Donc, voilà, je voulais faire une petite vidéo sur ça. Derrière, je me posais une autre question aussi. Ça, c'est à vous de me dire. J'avais l'idée, justement, de faire une vidéo pareille, à faire un peu la même chose, mais avec des gens plus âgés. Donc, vers 30, entre 20 et 40 ans, ou même 40 et plus, justement. Et voir comment ça se passe, le programme, sur d'autres. Donc, je ne sais pas si ça pourrait être intéressant, mais je pense que moi, tu vois, ça, ça, ça m'excite un peu. Je vois un peu le délire, tu vois. Là, je me déplace avec la caméra. Yo, les gars, alors aujourd'hui, on va voir Xavier. Salut, Xavier. Bon, Xavier, il a 70 ans. Ça va être compliqué. Voilà. Pour les douleurs aux genoux, on peut quand même faire un peu de renfaux, hein, voilà. Non, mais tu as compris. Je ne sais pas si ça pourrait être intéressant. Dis-moi dans les commentaires, ça, c'est intéressant. Il faut que tu partages ton avis et que je le voie dans les commentaires, savoir. Et puis, qui serait chaud. Qui serait chaud. Je vais mettre mon mail. Je pense que vous avez tous mon mail. Envoyez-moi une petite candidature. Vous m'envoyez, par exemple, votre prénom. Voilà, par exemple, votre taille. Est-ce que vous faites du sport actuellement ? Quel serait votre objectif ? Est-ce que c'est d'enlever votre douleur ? Ou est-ce que c'est d'aller dunker, tout simplement ? Parce que chaque personne a ses petits trucs. Où vous habitez aussi, vous me mettez, mais ça, vous ne mettez pas dans les commentaires-là. Et puis, vous me mettez votre numéro de téléphone. Vous m'envoyez ça par mail. Et puis, on va voir un petit peu, on va voir un petit peu, il y a qui, il y a quoi qui serait intéressé. Ça se trouve, il n'y a personne, donc on ne fera pas ça, tu vois. Mais ça pourrait être cool. C'est des petits formats vidéo qui plaisent aussi. Là, je m'étire, mais vous aussi, j'espère que vous vous étirez. Parce que là, vous avez eu match la veille. Ou là, vous avez eu match au... Ne serait-ce que vous avez match aujourd'hui. Donc, si c'était aujourd'hui, attendez bien 4 heures après pour vous étirer. Mais les étirements, ça fait du bien. Parce qu'après, t'es coincé. Tu ne sais pas pourquoi, ça ne va pas trop. T'es pas en forme, quoi. Et voilà. Là, je vais me faire un 500 mètres. Non, je n'aime pas courir. Ça, je n'aime pas trop courir. Je compte vraiment sur vous, dans l'espace commentaire, pour me bombarder ça. Parce que ça va être important que moi, j'analyse. Je vais essayer de vous répondre un maximum. Et puis, comme ça, on saura où s'aiguiller, où aller, justement. Quoi faire, parce que je n'abandonnerai pas cette chaîne. Ça, vous pouvez en être sûr. Parce que je kiffe faire ça. C'est tellement le kiff. Donc, vous me verrez toujours. Et très longtemps sur YouTube. Il y en a plein de YouTubers Basket qui ont même arrêté de temps à autre. Moi, j'ai toujours continué. Parce que c'est, je ne sais pas, c'est mon truc. Je kiffe, quoi. Je kiffe. C'est juste kiffant, donc, voilà. Après, la plupart, ils ont bien grandi. Ils évoluent tous dans un championnat. La plupart, U17, maintenant. Donc, c'est la tranche d'âge. Ils y sont passés. Ils ont 15 ans. Donc, là, ils sont U17. Donc, c'est cool. Donc, c'est l'histoire de voir un petit peu où ils en sont. Même moi, je me demande. Je suis impatient. J'aimerais bien savoir un petit peu. Alors, bon, pour partout, vous cacher, quand même. Je reçois quelques petites vidéos de ce qu'ils se trament, de ce qu'ils font. Et ça, c'est juste kiffant. Donc, voilà. J'attends de savoir dans les commentaires. Et puis, ça dépendra de vous. Si on lance sur ça, sur plusieurs épisodes de savoir où chaque personne en sont. Ou alors, on prend tout dans le même épisode et on parle de tout le monde. À vous de me dire. Et puis, si on leur fait des interviews, tout ça. Toutes vos idées sont bonnes à prendre. Et j'analyserai. Je regarderai dans vos commentaires. Ça sera moi qui regarde dans vos commentaires et qui vous répondrai. De toute façon, on ne va pas mettre je ne sais pas qui. Donc, voilà. Juste ça, les gars. On se rejoindra pour une prochaine vidéo. Prenez ça vraiment bien en compte. Parce que ça va être un tournant sur ma chaîne YouTube. Et ça sera bien grâce à vous aussi. Et puis, grâce, je ne sais pas. Ça dépend là où ça m'emmènera. Mais ça sera vraiment... J'irai par rapport à vous, ce que vous aimez. Et puis, moi aussi, ce que j'aime. Mais généralement, être comme ça à caméra. Où on parle un petit peu de basket. Ou alors, c'est du divertissement. Je kiffe. Donc, c'est parti. Les gars, c'était Deltaloeil. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. De liker aussi. Et on se rejoindra pour un prochain contenu. Ciao. Sous-titrage ST' 501